Hello tout le monde c'est Akuro j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans minecraft les amis juste avant que la vidéo commence je veux juste parler de deux trois trucs premièrement on vient de passer le cap des 1 million de vues sur la chaîne les amis sérieusement c'est vraiment vraiment ouf merci beaucoup en sérieusement c'est grâce à vous si on t'en est arrivé là ça fait quatre ans que je suis sur youtube et on atteint les 1 million de vues pour moi en tout cas c'est un grand palier donc je remercie vraiment beaucoup et deuxième chose en fait vous fait désormais vous abonner à la chaîne souscrire un abonnement payant ça veut dire que vous allez payer 5 $ par mois donc à la place de me faire un don pendant un live vous pouvez aussi vous abonner en live en payant 5 $ et il y aurait une petite alerte et tout mais contrairement aux dons en fait vous allez avoir des avantages genre vous allez avoir des emotes que vous allez pouvoir utiliser des emotes exclusives que j'ai choisi vous allez avoir un petit badge et tout vous allez pouvoir me parler sur des scores en privé avec un petit chat et tout sur les sporteurs avec les modos et tout vous aurez aussi accès aux vidéos en avance quand je termine les vidéos en avance parce que les vidéos je les mets en ligne à tous les mercredis mais la plupart du temps ils sont prêtes le lundi ou le dimanche c'est plus fait que vous allez pouvoir y accéder en avance quand qu'elles seront prêtes en fait il ya d'autres avantages je vous invite à les checker en description voilà c'est pas du tout un nécessaire machin restera gracie pour toujours il n'y aura jamais de vidéo payante après voilà donc c'est pas du tout nécessaire mais si vous avez envie ben voilà vous avez vous avez la possibilité voilà du coup on pense à la vidéo donc en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on va visiter on va visiter ce thémorton les amis qui est juste à côté du costco ou le sel qu'on a visité dans la dernière vidéo qui d'ailleurs sera dans la fiche en droit de voilà si vous voulez voir cette petite visite thémorton c'est quoi c'est un magasin en fait c'est un restaurant un café au québec au canada en fait c'est voilà c'est une marque canadienne c'est un fast-food canadien ça fait penser à starbucks sauf que c'est ben en fait il y en a partout au canadien contrairement à starbucks il n'a pas partout ils servent des bains ils servent des cafés ils servent ils servent plein de trucs très bons sérieusement entre mcdo puis Tim Hortons j'aime mieux Tim Hortons j'ai pas du tout sponsorisé par eux mais j'aime mieux Tim Hortons j'ai préférence pour eux en fait voilà du coup il est situé ici à l'entrée du costco et du boulevard ici l'autoroute est juste à côté on la voit pas les chunks sont assez limités donc vous entrez ici voilà vous pouvez rentrer vous pouvez direct aller au drive et ici vous avez les panneaux de commande du coup vous arrêtez vous checkez qu'est-ce qui qu'est-ce qui a mangé voilà ici vous commandez ici c'est ouais c'est un peu mal faite mais normalement vous parlez dans ce truc voilà vous parlez ensuite vous allez vous tourner voilà ici ils vous donnent votre commande vous payez blabla et vous retournez chez vous avec votre petit rap ou vos beignes j'en ai aucune idée prenez ce que vous voulez du coup voilà donc ensuite de ça le mcdo oui le Tim Hortons il y a deux portes il y en a une ici sur le côté et il y en a une ici donc ça c'est la porte principale si je pourrais dire l'intérieur je trouve assez sympa regardez ici on a un petit un petit je sais pas comment on appelle ça un truc pour empêcher le vent froid hiver québécois de venir en fait de nous déranger déranger ceux qui mangent voilà du coup ça se permet à garder la fraîcheur là vous entrez voilà ici vous avez déjà une place pour manger je trouve ça très moderne j'aime bien le comment j'ai fait l'intérieur en tout cas vous avez ici des petites tables et tout ici vous avez les banquettes avec un petit design moderne j'aime bien ici vous avez les le fameux petites étagères aussi qui vendent les beignes vous avez les beignes voilà c'est délicieux ici vous avez un petit comptoir et ici en fait où vous commandez vous payez et ici en fait vous avez le truc où vous prenez votre commande en fait il y a toujours un endroit où c'est que vous commandez et l'endroit où c'est que vous prenez vos trucs pour vous en aller ou manger je sais pas quoi voilà il n'y avait pas assez de place pour faire les en fait comme dans la vraie vie tu vois genre deux trois comptoirs avec aller donc j'en ai juste mis un pour commander un pour repartir et je pense que c'est quand même assez voilà l'intention est là d'avoir fait l'intérieur du coup voilà donc ça c'est la partie restaurant la partie intérieure c'est qu'on mange si vous avez les tableaux qui vous indique en fait ce qui est disponible pour manger vous avez aussi la petite porte ici pour pour sortir sur l'extérieur si vous êtes stationné dans ce coin ici ici vous avez la partie pour employer du coup voilà vous avez les petits chaudrons je sais pas quoi les petits lavabos pour laver les mains l'hygiène c'est très important dans un restaurant ici les petits les petits trucs c'est qu'ils flippent les les buggers ils font tu les buggers oui ils font des buggers voilà les petits grill et tout vous avez ici le petit coin avec le drive ici on est un peu moche par contre les textures si je vous l'accorde donc le petit doigt ici donc vous avez je sais pas quoi le 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 truc pour remplir les boissons j'en ai aucune idée mon ami je suis jamais allé travailler dans ce genre de commerce mais voilà voilà vous commandez et tout et vous le mec que vous donne votre petite votre bouffe voilà tout simplement ça ressemble à ça c'est très petit comme comme truc mais je trouvais ça sympa ça fait ben voilà ça agrandit encore un peu plus le quartier le quartier commence vraiment à être très très grand ici à le bâton rouge ici le ikea d'ailleurs si vous voulez inviter le bâton rouge il sera dans la fiche en haut à droite et du coup voilà j'espère vous aurez apprécié la vidéo les amis c'est déjà la fin c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous abonner et commenter et nous les amis on se revoit dans la prochaine vidéo live allez sur ça allez ciao